salut c'est megadriver 16 aujourd'hui ce n'est pas moi mais nous qui vous proposons cette vidéo et le nous ce sont les vidéos les youtube heures du jeu tour de france qui allons vous proposer comme vous l'avez sûrement constaté au titre nos attentes en termes de coureurs pour la saison 2017 on va tous vous présenter successivement nos trois coureurs que nous attendons le plus pour la saison cycliste à venir à savoir la saison 2017 un concept que nous vous avions déjà proposé l'année dernière en ne choisissant qu'un coureur là on a décidé d'élargir à trois coureurs les plus attendus pour la saison à venir nous aurons pour cette vidéo nous allons commencer par tutur gaming on enchaînera avec hd tour de france fifa puis alex gaming après on aura styros puis play cyclisme et enfin je terminerai moi-même megadriver 16 avec mes trois coureurs les plus attendus je laisse tout de suite la parole à tutur gaming hey salut à tous amis c'est tutur gaming bonjour à toi méga et merci de m'avoir invité pour faire cette vidéo donc je vais parler des attentes pour trois coureurs pour l'année 2017 et donc c'est parti premier coureur c'est romain bardet comme vous l'aurez vu à l'écran grand coureur deuxième du tour de france 2016 j'ai beaucoup d'attentes sur ce coureur pour l'année 2017 bien sûr pourquoi pas un nouveau podium son grand tour pourquoi pas gagner des petits tours pourquoi pas gagner un grand tour d'ailleurs j'ai beaucoup d'attentes donc ça fait ça fait déjà pas mal de saison ça fait trois quatre saisons qu'il est qui est dans le cyclisme et franchement il se débrouille vraiment très bien et il est vraiment très 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 fort un des meilleurs deuxième du tour de france à christopher froome c'est pas tout le monde qui fait ça d'ailleurs pas beaucoup de monde qui fait ça donc voilà beaucoup d'attentes sont axées sur romain bardet pour la saison 2017 donc voilà je passe au coureur suivant deuxième courant les gars c'est le champion du monde double champion du monde peter sagan coureur qui va partir à la borat dans cette saison 2017 déjà quadruple maillot vert sur le tour de france c'est un très grand coureur déjà mais j'ai beaucoup d'attentes pour lui pourquoi pas un cinquième maillot vert d'affilé c'est vraiment un des meilleurs sprinters du monde il nous l'a prouvé sur ce sur cette saison déjà champion du monde devant marc cavendish et tom bunen faut le faire voilà très très bon coureur qui est bon pavé bon bon sur les classiques vallonais comme la fêche wallonne etc etc bon sprint il peut vraiment tout gagner c'est un coureur complet c'est vraiment un des meilleurs coureurs du monde d'ailleurs il est pas champion du monde pour rien voilà peter sagan les gars donc je pense que tout le monde le connaît mais vraiment beaucoup beaucoup d'attentes sur ce coureur et je pense que il peut faire une très très bonne saison et pourquoi pas un troisième titre de champion du monde en 2017 donc voilà les gars ça passe au coureur suivant troisième coureur les gars et dernier coureur françois bidard je pense qu'il n'y a pas vraiment un grand monde qui le connaît coureur qui je pense peut faire peut faire pas mal de choses il est à la g2r la mondiale 24 ans je crois première saison pro il a déjà participé à son premier grand tour la voilta où il a beaucoup aidé pierre roger latour voilà les gars je sais pas si vous avez regardé la voilta mais il l'a emmené toujours au pied des boss françois bidard donc c'est un coureur pour la petite pour la petite anecdote que je connais irl voilà que je parle que je lui parle souvent et voilà qui est passé pro qui était dans mon club à l'époque et voilà françois bidard déjà pas mal de bons résultats pour sa première saison pro franchement il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent qui peuvent le faire premier grand tour direct donc vincent lavenue qui lui a fait pas mal confiance pour lui avoir fait son premier grand tour dès la première saison pro et normalement pour 2017 il va faire le giro d'italia voilà vraiment beaucoup beaucoup d'attentes peut-être beaucoup d'attentes pour ce coureur et voilà j'espère qu'il fera qu'il sera un très beau coureur dans le futur donc voilà je vous dis à la prochaine salut les gars et salut mes gars j'espère que vous allez bien pour ma part comme d'habitude c'est la pleine forme aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo où je vous présente les trois coureurs que j'attends le plus pour cette saison 2017 vous allez voir que j'ai choisi la facilité mais ce sont quand même des coureurs très intéressant à voir sur cette saison 2017 justement et donc en fond de vidéo vous avez un gameplay donc c'est une étape entre montpellier et le mont ventoux et j'ai décidé de prendre nero quintana alors les trois coureurs que j'ai décidé de de vous présenter dans cette vidéo et les trois coureurs que j'attends le plus pour cette saison 2017 sont nero quintana alberto contador et peter sagan donc comme je vous l'ai dit j'ai pris la facilité mais comme je vous l'ai dit aussi ce sont des coureurs très intéressant à voir sur cette saison 2017 donc on va commencer par alberto contador puisque c'est mon coureur préféré c'est l'une de ses dernières saisons donc j'ai vraiment envie de le voir rouler cette année j'ai vraiment envie de le voir rouler à son meilleur niveau j'espère qui va encore nous faire vibrer sur le tour de france avec ses avec ses attaques ou en tout cas sur l'un des trois grands tours je l'attends quoi qu'il arrive j'espère qu'il va gagner un grand tour cette année parce que voilà quoi c'est quand même mon coureur préféré chaque année je l'attends maintenant on va passer à peter sagan donc peter sagan a changé d'équipe il est allé à la borat donc j'ai vraiment envie de le voir dans cette nouvelle équipe je sais pas trop ce qu'il va faire notamment sur les pavés donc sur paris roubaix aussi sur le tour des flandres enfin bref j'ai vraiment envie de le voir sur sur les pavés et après j'ai aussi envie de le voir sur le tour de france pour les sprints pour le maillot vert j'ai envie de voir s'il a progressé oui ou non donc on verra ça et après j'ai décidé de prendre nero quintana pour tout simplement savoir si cette année il va confirmer il va confirmer voilà tout simplement puisqu'il a quand même gagné cette année la vuelta et sur cette saison 2017 j'aimerais bien qu'il confirme son état de forme et j'aimerais bien et bien qu'il aille j'ai envie de dire qu'il aille chercher ce tour de france mais bon j'ai pas trop envie puisque j'ai envie que ce soit alberto contador qui gagne en 2017 mais j'ai bien envie en tout cas que quintana arrive à détrôner sur et bien sur le tour de france christopher from en tout cas j'ai envie que quintana confirme sa forme sur le tour de france 2017 et qui nous et qui nous montre surtout qu'il peut gagner le tour de france enfin puisque bon ça fait quand même pas mal de temps bas qu'on attend que quintana gagne le tour de france puisqu'il a déjà gagné le giro il a gagné la vuelta bas maintenant on attend juste qu'ils confirment sur le prochain tour de france donc voilà pour pour mes trois coureurs et puis maintenant je vais laisser je vais laisser la place aux autres youtube heures ou à méga salut méga salut à tous donc aujourd'hui comme vous avez vu au titre mais que méga méga nous a donc tous invités tous les youtube heures à donner nos attentes un petit peu comme on l'avait fait l'année dernière sauf que cette année on doit choisir trois coureurs donc j'ai choisi tom du moulin ou arène barguil et esthéban chavez voilà donc c'est des cours on va dire différents j'aurais pu choisir un sprinter mais voilà c'est vraiment les trois corps que j'attends on va commencer donc par warren barguil c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison topissime en en 2016 c'est vrai qu'il a eu sa chute de début d'année ensuite on a eu les classiques ou les ardennaises où il a vraiment été pas mauvais et après c'est vrai que le tour de france et le et la vuelta il a un petit peu galéré déjà la vuelta il a abandonné car il était malade alors que là vraiment il pensait vraiment faire quelque chose de bien et ensuite sur le sur le tour de france il n'était pas à son top niveau aussi il a il a chuté etc donc voilà c'est pas trop sa saison donc j'espère en tout cas qu'en 2017 il pourra nous faire nous faire du bon je sais pas tout à fait les tours qui fera je pense qu'ils feront encore une fois le tour de france du coup je vais essayer d'aller vite de pas trop donner de détails parce qu'on a que trois minutes on va enchaîner donc avec tom du moulin donc tom du moulin honnêtement je trouve qu'il a fait une bonne saison il est encore une fois monté un peu plus en puissance dommage qu'il n'ait pas réussi à remporter les championnats du monde de contre la montre c'est ce que j'attends pour lui en 2017 qui remporte donc les championnats du monde du contre la montre qui l'essaye de conserver son titre sur championnat nationaux après sur les grands tours qu'il essaye de faire de faire un bon tour sur le giro il a abandonné il a fait un très bon tour de france avec une étape de montagne et le chrono et après du coup je pense qu'il peut remporter des tours un peu peut-être comme le critérium international ou ou des courses ou des courses du style voilà je pense que il pourra une fois de plus monté et devenir pourquoi pas le meilleur rouleur de la planète en 2017 dernier coureur je suis bien dans le timing là c'est parfait donc du coup j'ai pris esteban chavez c'est vrai qu'il a fait une saison monstrueuse troisième du giro donc deuxième du giro et troisième de la volta je me suis inversé et il a fait et après il a remporté le tour de lombardie aussi vraiment une grosse saison pour chavez et je pense que étant donné que c'est un corps quand même assez jeune je pense qu'il peut confirmer et monter encore plus en en rythme en 2017 bon voilà pourquoi pas conserver son titre sur le lombardia ça va être compliqué mais après sur des tours sur les grands tours il peut encore faire une fois de plus un podium je pense je pense que c'est c'est si jouable un pour lui parce que c'est un c'est un très très bon coureur donc voilà je l'attends sur les grands tours tout comme warren bargiel tombe du moulin aussi et bien sûr sur le chrono et après bas aussi sur les courses world tour assez importante style un dauphiné ou une course du style donc voilà je vous ai un petit peu donné mes attentes et je vais laisser la parole au prochain et je vous dis à la prochaine ciao et bien c'est tout le monde ici rose je vais vous présenter aujourd'hui mes trois coureurs que j'attends le plus pour la saison 2017 de cyclisme comme vous vous en doutez mon premier coureur c'est tout simplement philippe gilbert champion de belgique cette année je l'attends beaucoup bien évidemment sur les classiques ardennaises pourquoi pas arriver qu'un remix de 2011 où il gagne les trois même si ça m'étonnerait mais au moins revenir en force et en gagner au moins l'une des trois à priorité sur liège baston liège vu que c'est sa région également on sait qu'il y a une étape du tour de france qui démarre de chez lui et cette fameuse étape c'est une étape de vallon c'est au tout début du tour de france il n'est pas mauvais en prologue donc pourquoi pas remporter cette étape et reprendre le maillot jaune un peu comme en 2011 et puis voilà je l'attends peut-être peut-être au championnat du monde aussi parce que je crois que c'est assez c'est à peu près vallonné les championnats du monde donc franchement gilbert je l'attends tous les ans et j'espère qu'il retrouvera son niveau 2011 mon deuxième coureur c'est ce n'est autre que le champion des pays bas en titre le jeune sprinter néerlandais dylan grenoé gun qui a comme je l'ai déjà dit remporté les championnats du pays bas il a fait de nombreuses places de nœuds sur le tour de france et je l'attends beaucoup cette saison pour qu'il confirme c'est c'est le passage le plus dur on va dire dans chacun dans chaque sport que ce soit le foot le ski enfin bref la confirmation c'est le passage le plus difficile et j'attends de lui qui confirme ses résultats de cette année en 2017 en espérant que qui pourquoi pas gagner une étape sur le tour de france même si ça paraît encore un peu compliqué à son âge mais pourquoi pas aller sur le giro ou la vuelta essayer de remporter sa première victoire sur un grand tour si je dis pas de conneries vous pouvez me dire si je me trompe mais je crois qu'il n'a pas encore gagné sur un grand tour donc j'attends lui qu'il fasse une belle saison avec pas mal de victoires au sprint devant de pas mal de coureurs et pourquoi pas un maillot distinctif aussi sur le giro ou la vuelta et mon dernier coureur c'est pierre latour qui a fait une très très belle saison 2016 également avec la g2r la mondiale vu que sur la vuelta il me semble si je dis pas de conneries qu'il a remporté une étape à la fin tout à la fin qui était juste épique je m'en souviens encore comme si c'était hier les l'étape était juste épique il a remporté une belle victoire moi pierre latour je l'attends pourquoi pas sur un giro pour jouer un top 10 au classement général je dois bien jouer le top 10 sur le giro d'italia surtout que c'est un parcours très montagneux on sait qu'il aime bien ça pierre latour quand ça ça monte brusquement et ensuite aller sur sur le tour pour aider bardé pour pour vraiment que bardé est un vrai lieutenant en montagne un pur grimpeur à ses côtés qui pourrait lui aider de refaire un peu de job comme l'an dernier donc voilà j'attends pierre latour en 2017 en espérant qu'il confirme tout comme grenoé gun sa saison 2016 salut tout le monde c'est playcyclisme aujourd'hui on se retrouve donc pour ma petite intervention dans cette vidéo commune des youtubeurs tour de france comme tout le monde je vais donc devoir donner les trois coureurs que j'attends pour l'année prochaine et le premier c'est celui que j'attends le plus et de très loin ceux qui suivent ma chaîne savent de qui je vais parler ces gens là savent à quel point j'apprécie ce coureur c'est bien évidemment timo pinot le coureur de l'équipe fdj qui s'alignera en leader et avec comme objectif le classement général sur le prochain giro d'italia j'espère qu'il y arrivera au top de sa forme parce que je pense que s'il arrive au top de sa forme il peut remporter ce giro avec les qualités en chrono et également en montagne il n'est qu'il a il peut vraiment faire un truc énorme je pense sur ce giro même s'il y aura bien évidemment une grosse adversité je l'attends vraiment au tournant timo pinot et je pense qu'il peut faire un truc énorme sur ce giro après je regarderai également avec intérêt s'il arrive à conserver son maillot de champion de france du contre la montre ça va être dur on va pas se cacher mais je pense qu'il peut le faire et enfin il y aura bien évidemment le tour de france où il s'alignera en tant qu'électron libre il sera d'aller chercher les victoires d'étape le maillot à poids peut-être mais ça sera déjà un peu plus dur pour lui parce qu'il aura vraiment eu du mal à récupérer du giro mais je pense qu'il peut faire un truc énorme sur le giro le deuxième n'est autre que julien alaphilippe un autre français oui on est chauvin mais ce coureur quand on repense à sa saison 2017 on se dit à sa saison 2016 excusez moi je suis là dans le futur à sa saison 2016 on se dit il pouvait tellement faire un truc énorme il aurait tellement pu faire un truc énorme s'il avait eu de la chance il aurait pu être champion olympique s'il avait de la chance il aurait pu gagner la quinzième étape du tour avec de la chance il aurait pu gagner la flèche wallonne avec de la chance il aurait pu faire beaucoup de choses avec de la chance même s'il a déjà remporté le tour de californie qui à son palmarès il a remporté le général en s'imposant au sommet d'une belle étape de montagne c'est un coureur qui semblait pouvoir briller partout dans les sprints avec un bon punch également même en haute montagne il s'en sort et je pense que l'année 2017 peut être l'année de la véritable confirmation pour julien philippe et l'année où il va enfin aller chercher ce grand succès qu'il mérite tant le troisième est autre qu'un coureur que j'avais déjà cité l'an dernier lorsque j'ai ou lorsqu'on devait inciter un seul coureur qu'on attendait pour la saison 2016 c'est alberto contador je l'attends toujours au tournant pour la saison 2017 parce que la saison 2016 n'a pas répondu forcément aux attentes que j'avais placé en lui il a eu du mal on le sait sur le tour sur la volta où on a vu qu'on n'avait pas perdu on n'a pas perdu alberto contador dans la tête mais pour les dans les jambes c'est un peu moins clair j'espère que son transfert à la trek segafredo lui permettra de se relancer dans une ambiance de travail peut-être un peu plus saine on a vu ce qui s'est passé à la tincoff cette année c'était pas forcément la très bonne ambiance à ce qu'on a pu comprendre avec notamment les déclarations du chef au lac tincoff il fera du tour de france son grand objectif de la saison et je fais partie de ces gens on n'est pas beaucoup à croire qu'il peut encore encore le faire encore gagner le tour de france voilà j'ai beaucoup hésité pour choisir ces trois coureurs j'aurais pu en citer plein d'autres mais voilà les trois coureurs que j'attends pour la saison 2017 et c'est à mon tour mega driver 16 de vous proposer à présent mon top 3 de mes coureurs que j'attends le plus pour la saison 2017 et sans surprise pour ceux qui me connaissent et me suivent un petit peu et bien c'est christopher from le premier coureur que j'attends sur cette saison 2017 le triple vainqueur du tour qui a fait une bonne saison quand même en 2016 avec une nouvelle victoire sur le tour de france une belle deuxième place à la vuelta avec un très beau duel face à quintana une troisième place au giot contre la montre le dauphiné qu'il a bien lancé pour le tour de france et qu'il a gagné et bien j'espère qu'il va pouvoir refaire une très bonne année en 2017 et avec bien évidemment la victoire une nouvelle victoire sur le tour de france au bout c'est ce que j'attends vraiment le plus pour cette saison 2017 le coureur britannique christopher from et le deuxième coureur que j'attends le plus sur cette saison 2017 c'est un français j'aurais très bien pu parler de romain bardet après sa superbe année à 2016 est ce qu'il va concrétiser ou de thibaut pinot j'ai de fortes attentes aussi après une année 2016 relativement décevante est ce qui va faire un retour gagnant mais le deuxième choix de ce top 3 c'est bien en termes de coureur français julian la philippe qui a fait encore une très bonne saison 2016 mais il est passé tellement fois de fois tout près de la victoire la flèche ballon sur des étapes du tour de france même s'il a remporté le tour de californie mais on attend encore une grande victoire qui lancera vraiment sa carrière sur ce très beau mettrai prometteur puncher polyvalent parce qu'il sait faire aussi s'est grimpé il se prime de bien il a l'air pas mauvais en contre la montre donc même si c'est un grand puncher il faut qu'il concrétise maintenant on en attend beaucoup et moi particulièrement de ce jeune julian à la philippe pour 2010 et enfin pour clôturer ce top 3 de mes attentes des coureurs en 2017 et bien c'est peter sagan comment passer à côté de ce phénomène qui depuis son titre à richemonde en un an il a réussi à faire d'excellentes choses et ça a été vraiment l'année peter sagan depuis son titre de champion du monde donc à richemonde il a réussi enfin à accrocher un monument à son palmarès à savoir le tour des flandres il a parfaitement réussi son tour de france en accrochant trois victoires sur des terrains différents il a à nouveau remporté les double champion du monde puisqu'il s'est imposé sur les derniers championnats du monde à hausse print massif un face à excuser du peu cavendish quand même et on sait dans quel état de très bonne forme était de britannique donc peter sagan comment peut-il faire mieux que ce qu'il a fait en 2016 je suis vraiment très curieux de voir la saison 2017 que qu'il va nous offrir c'est vraiment une attente parce que est ce qui va rester à ce niveau de performance extraordinaire on va voir ça et donc c'est le troisième coureur que j'attends le plus sur cette saison 2017 et voilà cette vidéo de nos attentes pour les top 3 des coureurs en 2017 est fini est à présent fini je tiens à remercier tous les youtubeurs tour de france avec qui nous avons fait ce projet j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt